Ma chère maman, je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens. Mais j'espère juste que tu m'entends, que tu puisses voir ce que tu as laissé derrière toi. Mon sourire absent et mon visage éteint de sa lumière. Ce visage que tu prenais entre tes mains et que tes lèvres venaient t'effleurer. Tu ne disais ces deux mots avant que mes yeux ne se ferment. Tu me confiais que tu me protégerais des monstres somnus. Mais maman, tu n'es plus là à présent. Et la douleur s'amplique. Il n'y a pas d'issue, que mes sentiments qui me rongent de l'intérieur. Je me sens impuissante, inférieure. Ma chère maman, j'ai grandi à présent. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'es plus là. Je regarde encore cette photo qui trône sur mon bureau. On était tous les trois assis à cet endroit. À cet endroit si convivial, si familial. Mais si fatale, à mes yeux. J'entends encore ton rire résonner dans la pièce. Mais tout ce mémorial me remplit de tristesse. J'aimerais que tu me serres encore dans tes bras. Je voudrais même plus engloter dès que je pense à toi. Maman, il y a tellement de choses que je voudrais te dire. Tellement de choses que tu devais m'apprendre. Tu es celle qui a entendu mes premiers mots. Celle qui a été témoin de mes premiers pas. Mais tu n'as pas été présente pour mon premier jour d'école. Tu ne connaîtras jamais mes premières déceptions. Imagine-tu à quoi je pense quand je vois toutes ces mères venues chercher leurs enfants à la sortie de l'école ? Cette mélancolie déterrée, cette nostalgie retrouvée. Tout est si soporifique, la vie n'est plus aussi magique. On m'a dit que tu étais partie rejoindre les anges. Mais pour moi, tu en étais déjà un. Hier, papa m'a offert un chapeau, pensant à me consoler. Un château ? Comment peut-il penser que cet animal pourra remplacer celle qui m'a mise au monde ? Il pense peut-être que je suis stupide, que je suis trop jeune pour comprendre. Mais si je ne devais me tenir qu'une seule chose, c'est que rien n'équivaut à la longue d'une mère. Merci. Sous-titrage ST' 501